C'est donc désormais officiel, Johnny Aubert ne prend pas de risque et préfère renoncer. Il ne courra pas ce dimanche. Le titre national s'envole sans doute déjà pour Johnny Au. Déçu de ne voir son rival absent, à nouveau, Antoine Méhaut se remobilise pour la course car Pela ne va pas lui laisser une victoire facile. Et effectivement, sur sa lancée de la veille, le pilote Ousaberg est incisif et surtout régulier. Toujours parmi les trois premiers sur chacune des neuf spéciales du jour. Il résiste et met une pression certaine à Antoine Méhaut. Le forfait de Johnny libère une place sur le podium. Une troisième position virtuellement occupée. Une grande partie de la journée par Antoine Basset met le pilote du team armé de terre, faute sur la SP7. Une chute, beaucoup de temps pour repartir. Il perd 30 secondes et termine sixième. Sébastien Bozo confirme donc sa première manche. Il n'avait terminé que septième l'an passé en E1. C'est dire le bon en avant réalisé par le pilote Kawasaki. Malgré une chute dans la SP3 qui lui fait perdre près d'une demi-minute, il remonte spécial après spécial pour signer son deuxième podium consécutif. Devant, ni Méhaut ni Pela l'ont attendu. Ils ont désormais plus de deux minutes d'avance. Sans surprise, avantage au pilote ski qui s'impose et se rattrape quelque peu de sa bourde de la veille. C'est bien passé et j'ai fait un très bon début de journée. Je pense que le rythme commence à revenir. Il me manquait de roulage. On a bien vu qu'aujourd'hui, c'est la troisième course. Je commence bien à reprendre le feeling avec la moto et à faire ce que je sais faire, à prendre du plaisir. Je suis vraiment satisfait de ma course. Je n'ai pas fait trop d'erreurs. J'ai eu un souci dans le dernier tour. J'ai ma mousse qui a lâché derrière. J'étais un peu en difficulté. J'ai réussi à finir sans déjanter. Je suis content de ma course et j'espère continuer comme ça. Égalité parfaite entre Antoine Méhaut et Pierre-Alexandre René au classement. Johnny Aubert compte déjà 45 points de retard sur le duo.